... Belle affiche à Bonnall entre Sochaux 3ème et Ajaccio 4ème de points derrière. Les Lyonso sont invaincus depuis 8 matchs et entendent distancer l'un de leurs concurrents. D'autant que les Corses ne connaissent pas leur meilleure période après avoir quelques temps occupé la première place de l'île de BKT. Les hommes d'Olivier Pantalone n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et ce, sans parvenir à marquer. Pour autant, ce sont les Corses qui se montrent les premiers dangereux avec cette frappe de Yanis Simignani repoussée par Mehdi Janin qui enchaîne un 8ème match consécutif dans les buts d'Oubiste en l'absence de Maxence Prévost. Sochaux est dépassé par la rapidité des mouvements des Corses avec Jean-Philippe Crasso tout proche d'ouvrir le score. Joli contrôle orienté, la frappe en pivot qui trouve le poteau de Mehdi Janin. Jean-Philippe Crasso, joueur prêté par l'AS Saint-Etienne, arrivé au Mercato d'hiver. 0 à 0, c'est le score à la pause. Domination des Corses sans parvenir à la matérialiser pour l'instant. Sochaliens n'ont remporté aucune de leurs 4 dernières réceptions des Ajacciens. 1 nul et 3 défaites et Ajaccio à force de dominer va finir par ouvrir le score à la 47ème minute grâce à Mounaïm El Idrissi. Ouverture du score logique pour l'AC Ajaccio. Deuxième but de la saison pour Mounaïm El Idrissi. Mais le mérite revient surtout à Jean-Philippe Crasso qui réalise un petit numéro le long de la ligne. Et derrière la charnière Endour, Pogba est hésitante. Et El Idrissi en a profité. 1-0 donc pour Ajaccio. Mais c'est donc une fois mené que Sochaux va enfin réagir avec Tony Mauricio qui bute sur François-Joseph Solacaro qui supplé Benjamin Leroy. Solacaro qui sort une nouvelle fois le grand jeu. Cette fois-ci devant Alan Virginius. Superbe intervention du portier Corse qui se jette alors que le but était grand ouvert à Alan Virginius. Les hommes de Mardaf qui poussent. Frappe lointaine de Gaëtan Vesbeck. Et encore une fois François-Joseph Solacaro qui repousse de manière certes peu académique. mais il préserve sa cage inviolée. Ils sont dans le dur sur ces dernières minutes les Ajacciens. Et ça va être encore plus complexe avec ce carton rouge directement adressé à Yanis Simignani. Un peu moins d'un quart d'heure de la fin. C'est le troisième carton rouge en quatre matchs. Sorti un joueur de l'AC Ajaccio. Socho qui pousse avec la frappe du tout récent champion d'Afrique sénégalais. Joseph Loppy ça passe à côté. Nouvelle tentative lointaine. Solacaro encore qui se couche bien. Même s'il a été masqué jusqu'au dernier moment. Socho pourrait nourrir de regrets. S'il n'arrive pas à égaliser. Il regret de ne pas avoir joué dès le début et avoir attendu d'être mené. Mais on va rester là. 1-0. Score finale pour Ajaccio. Troisième qui renoue avec la victoire. Et devant Socho au classement. Après huit matchs sans défaite. Fin d'invincibilité pour les Lyonceaux. Qui devront vite se reprendre face à un autre concurrent. Le PFC. Lors de la prochaine journée. Sous-titrage ST' 501